allez bien le bonjour à tous et bienvenue dans le coup de pouce votre émission que vous connaissez à chaque fois nous allons rencontrer des commerçants pour leur donner un petit coup de pouce dans leur petit magasin c'est le cas de le dire et aujourd'hui je vous laisse admirer cette magnifique vitrine on est chez alexandre alexandre magasin jmr maquettiste alors il a un magasin sur chelais mais il en a aussi un sur angers on va en parler avec lui d'ailleurs on va se retrouver tout de suite dans son magasin c'est parti je rentre et on se retrouve dans un instant pour l'interview alors merci de nous recevoir ici dans ton magasin jmr enfin plutôt dans le magasin de ton papa puisque c'est une entreprise familiale d'ailleurs explique nous un petit peu parce qu'il ya deux magasins mais j'aimerais avoir un petit historique pour comprendre un petit peu comment on est arrivé à ce petit magasin de référence dans le chouleté donc c'est mon papa qui a ouvert les deux magasins c'est toujours lui qui gère d'ailleurs au passage et je travaille pour mon papa je suis responsable du magasin de choulet et je travaille avec mon frère ma soeur ma mère on travaille tous ensemble le travail sur angers moi je travaille un peu seul ici mais il ya de temps en temps ma mère qui vient me donner un coup de main que tout le monde connaît en moyenne sur choulet donc multi spécialités ces magasins en tout cas oui mais j'ai cru comprendre quand j'étais entendu tout à l'heure en off tu m'as dit il y en a qu'en plus des spécialités que d'autres qui se connaissent plus sur un certain domaine oui alors chacun notre spécialité mon père va être plus dans le train ma soeur aussi mon frère et moi voiture radio commandé avion rc j'aime bien aussi le train j'aime aussi la maquette je suis un peu plus surtout du fait que moi je suis tout seul donc je dois connaître un peu plus tous les domaines c'est pas évident d'être très pointu sur tous les modes de domaine du coup donc voilà on se partage quand même les tâches un petit peu est ce que l'évolution c'est pas les drones aussi dans le monde de la maquette c'est pas la dernière franchement ouais il y a eu un engouement mais là c'est vraiment un déclin du fait à cause des lois et tout le monde en a eu un venu en non pas forcément tout à l'avion à notre persistine ray 50% tu vois et donc du coup qu'est ce qu'il faut vraiment pour être un maquettiste est ce que c'est pas le côté constructeur comme tu disais or off est ce qu'il faut pas un peu de ça quand même oui peut-être alors je pense qu'il n'y a pas de profil chacun peut trouver un peu sa passion dans chaque hobby qu'on a la maquette la rc le tout c'est vrai que ceux qui sont constructeurs quand même concevoir la maquette va leur convenir quand même beaucoup c'est un univers varié voilà c'est un univers varié mais il n'y a pas de profil type pour moi tout le monde peut s'y intéresser va trouver un intérêt déjà juste ça va calmer ça ça pose même si un au début on a l'impression que ça va stresser c'est le contraire et il ya le plaisir d'avoir conçu quelque chose c'est une satisfaction personnelle et ça c'est important ouais c'est une prise de temps mais une prise de temps qui peut nous rendre fier en fait en vrai ou dans ta fait chose tout à fait voilà donc du coup à chacun sa vitesse par rapport à ça et son niveau en fait et en termes de clientèle si je parle clientèle je sais que tu vois beaucoup de monde tu m'as dit que c'était grand roche en ce moment est-ce que dans Cholet est ce qu'il ya d'autres magasins où tu es vraiment le seul aujourd'hui bon il ya internet on va pas se mentir là dessus donc du coup sur Cholet spécialisé comme ceci ouais on doit être les seuls après il ya un peu de concurrence sur certaines hautes enseignes et un argument que tu proposes aussi la réparation la réparation nous on répare on propose un service de réparation c'est pas tous qui le propose ouais ouais et on le fait même des fonds va aider les clients à réparer tout de suite sur comptoir quand dans le domaine du possible au final en fonction du temps libre d'accord et après en termes de coût de main d'oeuvre si je peux me permettre c'est excessif ou pas une réparation chez toi au contraire on fait au forfait on fait pas autant passer d'accord c'est en fonction du produit qu'on t'amène ouais voilà c'est un forfait on fait pas autant passer autrement là du coup s'exposer il ya des fois ça c'est une passion un faux faut pas compter ses heures ouais c'est vrai qu'après en termes de ça soit une maquette même de rc je vois les voitures je vois les petites maisons aussi en construction donc on peut vraiment vraiment tout faire comme on disait tout à l'heure il ya donc des maisons comme tu disais des avions oui les voitures des motos des chars des bateaux hélicoptères bien sûr que ça fonctionne que ça fonctionne pas oui en fonction si on y arrive ou pas quoi non je parle que tu as du statique ah oui et tu as du rc qu'on appelle ça va être radiocommandé donc du coup ça dépend pour les goûts les couleurs il y en a qui vont juste le plaisir de construire fonctionner ça va pas leur intéresser et l'autre c'est plus le côté pilotage derrière par la suite oui justement pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu pour les non initiés il ya les échelles on connaît tous les échelles 1 sur temps 1 sur temps il ya des lettres oui alors là c'est un autre autre chose c'est plus complexe non pas trop c'est très simple en fait c'est pour le train miniature pour éviter de parler de échelle 1,87 1,72 1,53 1,4 c'est beaucoup d'échelles dans la maquette bah chaque chose il ya des échelles pour pouvoir continuer sa collection et donc dans le domaine du train ils ont mis des lettres associées à l'échelle donc au mieux de dire 1,87 on va dire H O ou H J Rose ça dépend comment on l'appelle mais au moyen c'est H O plutôt mais les lettres c'est quoi c'est à chaque lettre plus haute dans l'alphabet non ça n'a rien à voir on a mis des lettres là tu poses une colle je pense que c'est au hasard parce que d'accord H O N c'est plus petit par exemple le Z est encore plus petit donc là on va dans l'autre sens ah ouais c'est quand même particulier voilà c'est technique bon c'est une norme qu'ils ont donné c'est tout et et justement toi je sais que bah forcément t'exposes au salon de la maquette en général qu'est ce que est ce que tu exposes vraiment tout ou c'est vraiment tes produits phare ce que tu vas non c'est un échantillon on connaît quand même pas mal de clubs de maquettes qui viennent pardon le MCM notamment qui l'organisent voilà tout à fait et c'est un club qui recrute des clubs de toute la France même étrangers et donc du coup on a quand même beaucoup de liens avec eux donc on sait à peu près ce qu'il faut emmener mais ça va être un peu tous les domaines et du coup c'est pas toujours du phare pour le moment puisque ça va être chacun dans son hobby donc ça va du train l'autre du militaire du camion et eux vont plutôt chercher les modèles plus anciens en fin de compte et en parlant d'associations il y a aussi les associations notamment la fédération française de maquettisme statique est-ce qu'un magasin en fait partie ou au contraire c'est plus dans le privé non on n'en fait pas partie on travaille avec eux beaucoup partenaires partenaires voilà justement on participe à tout ce qu'ils organisent Cholet et les autres clubs de France puisqu'on fait des expos dans toute la France aussi bien jusqu'à Albi par exemple on va à Nice on va à Lille et on va à Brest et je pense qu'on cadrie là et dans ton magasin est-ce que tu as rencontré des talents de la maquette est-ce qu'il y en a qui sont venus peut-être des je pense que oui oui il y a plusieurs intéressants ça il y a énormément de gens surdoués je dirais à ce moment-là qui sont inconnus je peux vous en présenter j'ai même un classeur si vous voulez on peut jeter un coup de dessus on me regardera alors un petit peu vite fait alors eh ben tu nous proposes aussi de faire une démo donc on va on va aller faire une petite démo on va aller faire une réparation je crois d'amortisseur c'est ça ouais je vous ai préparé ça une petite réparation qu'il y avait à faire on va pas en dire plus on va laisser les gens aller de l'autre côté allez on vous laisse avec des belles images c'est donc parti pour coup de pouce la démo avec alexandre on va donc faire des amortisseurs alors oui tu vas remonter deux amortisseurs et je vais t'expliquer comment les remonter du coup pour les remonter tu dois remonter la tête d'amortisseur d'accord en serrant l'écrou l'issop de 5 5 pas de trop parce que si tu serres de trop la tête d'amortisseur ne pourra pas bouger il ya une toute petite rotation on va faire donc quand on remonte comme ça on voit la tête d'amortisseur qui tourne un petit peu et donc si tu serres de trop la tête d'amortisseur ne pourra pas bouger tourner un petit peu et donc du coup elle batte aura un mauvais montage d'amortisseurs donc je crois tout à fait alors je te laisse faire ouais tu prends le tournevis à pipe de 5 5 déjà tu m'as monté le premier déjà je l'ai mis en place tu dois mettre la rondelle d'abord l'écrou après voilà et tu devras t'arrêter avant que ça soit serré complètement puisque c'est un écrou frein et donc du coup l'écrou frein ne se desserrera pas c'est fait exprès pour ça sert à rien desserrer fort on voit très régulièrement les amortisseurs trop serré et du coup que la voiture elle a un problème d'amortisseur et ça ne fonctionne pas très bien c'est souvent ce qui a un ouais c'est des rappels souvent d'entrée fréquemment les gens pensent bien faire en resserrant une vis parce qu'ils pensent qu'elle n'est pas assez serré et il sert de trop je pense que tu vérifies tu fais tourner ta tête d'amortisseur légèrement comme si si elle tourne comme ceci c'est très bien c'est qu'elle a un petit peu de jeu et donc la tête elle fonctionne oui ça sont comme la vie avec le frein il n'y a pas de risque que ça parte tout ça fait et donc la deuxième maintenant voilà la petite rondelle c'est ça l'écrou de 5 5 tu as des à bas comme quoi ça ça l'habitude sans doute on en fait du bricolage n'est ce pas derrière ça sera la démo la plus courte de l'histoire du coup de pouce à plat ça doit pas être mal à trop un petit peu impeccable et là normalement ouais comme ça nos amis pourront savoir remonter leur amortisseur tout seul voilà et ils savent qu'ils font un petit peu de jeu c'est parfait donc voilà donc on a fini effectivement donc notre remontage de ces amortisseurs c'est donc juste un petit point technique parce qu'on parlait en off c'est combien la puissance du moteur là dessus parce que ça va très très vite alors c'est 2750 kilowatts d'accord et ça va jusqu'à 70 km à peu près on va pas les faire dans un instant mais on va quand même aller essayer voir si on va les vérifier en roulant si nos amortisseurs sont bien montés bah c'est pas mon âge on va tester c'est donc la fin de ce coup de pouce merci à toi Alexandre merci Kev alors donc on peut te retrouver avenue Gambetta à Cholet le numéro de téléphone est en haut et il y a aussi Angers Angers 65 rue André Gardot voilà donc tout nouveau magasin tu m'as dit ouais depuis deux ans qu'on a ouvert ici enfin cet endroit là c'est à côté de Picard près d'Espaces en Joux Gérants ah oui vraiment pas loin de l'avenue de Montaigne tous ces coins là la sortie facile d'accès tout à fait ouais donc c'est déjà bien tes réseaux sociaux donc il y a Facebook il y a YouTube et Instagram on les donnera directement en tout cas merci ça m'arrange et donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé le coup de pouce n'hésitez pas à aller voir Alexandre JMR le magasin très important et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de pouce à bientôt